Applaudissements Voilà, c'est mes premières photos. C'était l'année 80. Je n'ai absolument pas voulu être réporteur. Je voulais être artiste. J'ai fait mes expériences avec Tirache, avec CBA. J'ai été beaucoup influencé d'André Tarkovski. Et j'ai voulu garder son esprit dans mes photos. J'ai eu la chance de faire conscience avec lui et de montrer mes photos. Et j'ai impatiemment entendu son réaction. Mais il a dit, c'est pas mal, mais pour moi, la photo, c'est pas ça. Pour moi, la photo, c'est le quartier Bresson. Même si je ne savais pas, c'est l'époque-là qu'il y avait ce quartier Bresson. Mais il m'a dit que tu as une chance unique de vivre dans ce pays soviétique. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent entrer là-bas. Donc, mon avis, tu dois témoigner. J'ai reçu ce message, mais je n'ai absolument pas voulu déranger des gens. J'ai voulu rester artiste, mais quand même, j'ai acheté une petite caméra. Mais à cette époque-là, c'était très dangereux de photographier. Et moi, là, j'ai laissé mon caméra plus bas. Je n'ai pas regardé d'un objectif. Donc, j'ai laissé ma caméra témoigner. Mais même, je ne peux pas dire que c'est pas toi-moi, parce que je n'ai même pas vu moitié. Je n'ai pas regardé d'un objectif. Quand j'ai parti de l'Union soviétique, j'ai pris avec moi mon archive. J'ai découvert plein de choses plus tard. Mais bon, finalement, c'est ça mon première photo. C'est ma mère et ma soeur. Je pense que j'ai eu 8 ans. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada